... Bonjour, je suis professeur Dami, je suis cardiologue et je suis président du groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiopathie, la Société Française de Cardiologie. Bonjour, je suis le docteur Amaury Broussier, je suis gériatre sur le groupe hospitalier Henri Mondor et je suis responsable de l'unité de cardiogériatrie et j'ai également une activité d'évaluation gériatrique au sein d'un hôpital de jour gériatrique. Alors docteur Amaury Broussier, votre spécialité c'est donc le dépistage de la fragilité, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est que la fragilité ? Donc la fragilité et l'évaluation de la fragilité représentent en fait le cœur du métier de gériatre. C'est-à-dire que cette fragilité, pour faire de façon très schématique, est quelque chose qui est probablement connu en fait depuis très longtemps, ce que nos collègues et pères décrivaient très bien quand ils voyaient arriver un patient âgé en consultation, c'est qu'ils étaient déjà capables de dire sur un sentiment clinique auparavant que tel patient leur paraissait plutôt fragile et tel patient leur paraissait plutôt avoir eu un vieillissement comme une personne, voilà, et qu'on peut comparer à une personne jeune parfaitement autonome. Et donc cette notion de fragilité, ça va être vraiment la façon d'objectiver la différence entre ces patients âgés qui vont avoir eu un vieillissement réussi, qui sont parfaitement autonomes, qui ont des activités multiples, et ces patients âgés polypathologiques, dépendants, qu'on voit et qu'on rencontre régulièrement hospitalisés à l'hôpital. Et donc l'évaluation de cette fragilité aujourd'hui est faite à l'aide d'outils validés, à l'aide d'un outil qui s'appelle l'évaluation gériatrique standardisée, et qui permet, à l'aide de ces outils validés, de classer nos patients entre des patients qui vont être soit robustes, soit peu fragiles, soit fragiles, et donc qui vont nécessiter une prise en charge adaptée à la détection de ces différents facteurs. Alors ces facteurs, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette échelle, en fait, comme élément de fragilité ? C'est quoi ? La nutrition ? La motricité ? Donc l'évaluation aujourd'hui gériatrique est vraiment basée sur une évaluation qu'on appelle une évaluation multidomaine. C'est-à-dire que la fragilité, il faut bien différencier les polypathologies d'un côté et les pathologies d'un côté. C'est-à-dire qu'un patient peut être fragile et avoir qu'une seule maladie. Ça veut dire que tous les patients, le fait d'avoir plusieurs maladies n'est pas toujours associé à cette notion de fragilité. Donc l'évaluation se passe en plusieurs étapes. Après avoir évalué les comorbidités des patients et la iatrogénie qu'en découle, c'est-à-dire qu'on veille à l'équilibre thérapeutique chez des patients qui ont entre 5 et 7 maladies chroniques différentes, on va évaluer les différents domaines de la fragilité fonctionnelle des patients. C'est-à-dire aller regarder l'environnement social et l'autonomie, aller regarder en termes de cognition où en est le patient, aller regarder en termes nutritionnels, effectivement, est-ce qu'il y a un risque de dénutrition ou même une dénutrition installée, évaluer les choses sur le plan moteur, sur le plan de l'équilibre, pour voir s'il y a une anomalie quelconque et s'il y a nécessité à mettre une prise en charge rééducative en place. Et finalement, à l'issue de cette évaluation, ça va nous permettre de voir les différents domaines qui peuvent être impactés de façon plus précise, déjà d'évaluer si notre patient est effectivement bien fragile et de proposer dans l'essuie de ce qu'on appelle un plan personnalisé de soins qui va permettre d'aller jouer sur ces différentes sphères afin d'améliorer la fragilité de ce patient. La chose importante dans cette notion de fragilité est donc que, surtout, cette notion de fragilité est probablement réversible. C'est ce qui est de plus en plus montré dans la littérature. D'où l'intérêt effectivement du dépistage puisque chez nos patients âgés insuffisants cardiaques, la prévalence de cette fragilité varie en fonction du type d'échelle utilisée, mais elle est cotée entre 30 et 70%. Détecter ces patients fragiles permet une intervention et il est clairement montré aujourd'hui que les patients fragiles qui sont pris en charge et qui sont pris en charge de façon précoce, on obtient une réversibilité et une amélioration au niveau des différents facteurs de fragilité. Donc la prise en charge précoce est probablement très importante puisque c'est à ce moment-là qu'on a une réversibilité de ces différents facteurs. Est-ce qu'il y a un âge précis où il faut évaluer les patients ou il faut le faire à tous les patients ? Aujourd'hui, il est difficile de dire, on ne peut pas dire que tous les patients insuffisants cardiaques doivent bénéficier de cette évaluation. Ce qu'on sait, c'est que la prévalence de la fragilité est élevée dans la population d'insuffisants cardiaques. Donc il est important que des échelles de screening soient développées pour que nos collègues cardiologues puissent évaluer quels patients bénéficieraient précisément de cette évaluation gériatrique. Ensuite, concernant l'âge, la gériatrie de façon historique débute à l'âge de 75 ans mais on est probablement sur une phase de tournant puisqu'on se rend de plus en plus compte que ce tableau de fragilité commence à se constituer dès l'âge de 60-70 ans pour aller évoluer vers un tableau de fragilité vers 80-90 ans. Et donc très probablement que le bénéfice de la gériatrie sera également sur une intervention plus précoce dans une avisée de prévention finalement de l'installation de ces facteurs de fragilité. Merci beaucoup Dr Broussier. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada